et qu'il ait de la popularité pour le faire. Les documents que vous venez de voir, c'est le genre de document qui ferait le bonheur de l'homme que vous allez voir, Gérard Léritier. Il fait la une du magazine bilingue Winner, et le fait est que c'en est un Winner, puisqu'il a imaginé le musée des lettres et des manuscrits, et créé une société spécialisée dans l'achat, la vente, l'expertise et la promotion du patrimoine écrit. Cette société propose maintenant d'investir carrément dans les manuscrits qui ont une valeur littéraire, historique, scientifique, politique. Il est possible d'acquérir des collections entières, soit à titre personnel, soit en indivision. L'avantage de cette formule, outre celui du placement, c'est surtout qu'elle permet d'éviter la dispersion des collections importantes, et ont été ainsi rapatriées en France des centaines de lettres de Napoléon, détenues par tout un tas de collectionneurs américains. Tout est expliqué dans le magazine patrimoine privé de ce mois-ci. Et puis, si vous voulez avoir un aperçu de la collection inestimable dont dispose justement la société aristophile qui propose ses services et réunit tous ses documents, jetez un oeil au magazine Plume. Vous y trouverez tout un tas de manuscrits qu'on peut voir dans ce musée des lettres et des manuscrits. Le manuscrit de la chanson la plus célèbre de Léo Ferré, par exemple. Ça date de 1969, avec le temps, avec le temps, tout s'en va, etc. Mais aussi l'affiche récapitulative de l'affaire Landru avec, regardez, le nom des victimes, leur bien. Et à chaque fois, quelques anecdotes. Là, on le voit Landru en photo avec Fernande Segré, qui était sa maîtresse ou l'une de ses maîtresses. Je reviens vous en parler plus en détail tout à l'heure, si vous le souhaitez. Et je sens que vous le souhaitez. Oui, 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 parce que Laura est à côté de vous. Et Laura, elle a un bon plan à nous proposer qui va intéresser tous les parents qui vivent le même cauchemar tous les ans. C'est le mois d'août approche.